L'inaudible.com Précédemment, dans Comment devenir maître du monde. Savez-vous comment on va au goût... Guten... Gutenberg... Gutenberg & Amgastoff ? Mais parfaitement, colonel, c'est la table la plus réputée d'autarcie. Après la nôtre, bien évidemment. Banco, je vous écoute. Bon, je ne m'appelle pas Banco, mais Swat. D'accord, Swat, je vous écoute. Eh bien, voilà. Attention ! Elle n'est pas passée loin, celle-là. Grôle de restaurateur qui s'amuse à dégommer la cliente et la goutte-lachette. Il a tué Neurodome Modoron pour l'empêcher de me parler. On dirait qu'il veut en faire autant avec moi pour m'empêcher de l'écouter. Oui, oui, bien sûr, oui. Je travaille toujours à reconstituer l'intégralité de la légende. Aussi précisément que possible, je vous l'assure. Eh bien, d'après les témoignages de certains grands anciens, dont j'ai recueilli des propos au compte-gouttes. Oui, bien sûr, c'est fréquent, oui. Mais dans ces cas-là, s'ils sont trop bourrés, je fais la part entre ce qui ressort du souvenir et ce qui est dû à l'abus d'alcool isopropylique vieillis en fût de chaîne. Oui, 20 ans d'âge, oui. Non mais, qu'est-ce que tu crois, ce misérable humain ? Que Dieu se préoccupe de la globule machin chouette ? Qu'il s'intéresse au sort de cette pauvre planète minable ? Moi, comme s'il n'avait que ça à faire. En route, Rex. On rentre à la maison. Alors, récapitulons. 5 morts pour 5 épisodes. La moyenne n'est pas si mauvaise. Mais, va savoir de quoi l'avenir sera fait. Si on peut prendre un peu d'avance, ça ne fera pas de mal. Rex, pas bouger. Voilà, c'est toujours ça te fait. Dieu merci. Comme tu disais ma grand-mère, ça n'avait plus d'autres. Ah, zut, le signal est de plus en plus faible. Dieu merci, Dieu merci, mais j'y suis pour rien, moi. Ils sont gonflés, ces humanoïdes, toujours à mettre leurs conneries sur le dos. Ah, saleté de... Sonnerie de nom de moi. C'est quoi cette liaison pourrie ? C'est bien ma veille, ça. Non mais, sans blague, à quoi ça sert d'être Dieu si c'est pour se retrouver sans raison quand on en a besoin un ? L'inaudible présente Comment devenir maître du monde en dix leçons ? Ou pas. Une série webophonique de Walter Prouf. Avec Joséphine Becker, Blast, Lionel, Zodchaff, François Téjipé et Walter Prouf. Livre 1. Les prophètes. Leçon 5. Les pannes, tu surmonteras. C'est là ? Oui, c'est la maison que tu vois, là. Tu penses qu'on peut arriver jusque là sans se faire repérer ? En même temps, c'est pour ça qu'on est venu de nuit. Parce qu'il fait moins jour. C'est pas con. Allez, on y va. Pas bon, vas-y, je te suis. Voilà la grille. Passe-moi les outils. Tiens. Silencieusement. Merci. 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 La scie. La scie, voilà. C'est bon, c'est ouvert. Allez, suis-moi. Fausse alerte. Allons-y. Bon. La porte d'entrée, maintenant. Tu veux les outils ? Bah oui, je vais pas l'ouvrir avec les dents. Passe-moi la chignole. Tiens. Voilà, on peut entrer. Fais gaffe. On y va goûte, dis-donc. Attends, si je me souviens bien, l'interrupteur doit être là. Et voilà. Ah, bah ça va mieux. Et qu'est-ce que je te sers pour te remettre de ces émotions ? Un petit whisky ? Bon, bah c'est pas de refus. Dis-donc, c'est sympa chez toi. Ouais, alors c'est vrai, c'est un peu compliqué quand on oublie les clés. Mais c'est vrai que ça me plaît bien. Je l'ai fait refaire l'an dernier, tout en époque Louis XVI, le style empire. Je suis broîte de l'entrée. Je suis broîte de l'entrée. Et en lunette. Je crois pas que t'as mis un peu. Je vais mettre en grand-fouinant. Alors nous n'avons pas le choix. Et si nous n'avons pas Aristide Cabillot ? Ah, c'est chien, c'est matal. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ah, mais c'est encore perturbé. Et après on s'étonne de ce soit si long de compiler la légende primordiale. Alors, j'en étais où ? Ah oui, 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 oui. Ben oui, oui, j'écris pourquoi ? Parce que tu crois que c'est pratique, toi, de se transmettre une légende oralement ? Ah ben oui, tiens. Je voudrais t'y voir. Au bout de quelques milliers d'années, elle ressemble plus à rien, ta légende. Ah, elle n'a même plus figure transhumaine, si tu veux le savoir. Surtout que tout repose sur les gros anciens. Et dans les tas qui sont, je vais te dire, à 800 ou 900 ans, t'as plus la même mémoire qu'à 200. Et pour peu qu'il ait la descente facile, l'ancien là-bas, elle n'y comprend plus rien au bout d'un moment à sa légende. Alors moi, voilà, la légende orale, je l'écris. Comme ça, je suis tranquille. On n'est jamais trop prudent, je vais te dire. Bon, des fois, j'invente même. Ah oui, ah oui. Et puis, j'en ai pas honte, hein. Ils verront pas la différence, ces petits cons. Point. Voyons. C'est alors que le colonel, s'approchant à pas de loupe de l'entrée du souterrain, fit signe à son alcoolique qui le suivait comme son... Attention, Guimard. Soyez prudent, nous allons arriver à l'entrée du souterrain. Guimard. Guimard. Venez un peu par ici. J'arrive. Guimard, la progression va devenir délicate. Passez devant. Ben, pourquoi moi ? Comment, pourquoi vous ? Vous voyez bien qu'il n'y a que vous ici. Ah oui, ben d'accord, oui. Oui, mais... Pourquoi pas vous ? Guimard Cornambouc, réfléchissez deux secondes. Si ce n'est pas trop vous demander. Combien y a-t-il de personnes ici ? Euh... Non mais, regardez autour de vous. Comptez sur vos doigts. Voyons... Deux ? Tout à fait. Il y a vous et moi. Vous suivez jusque-là ? Oui, je le crois. Bien. Et comment sommes-nous disposés ? Dis... Disposés ? Oui. Comment sommes-nous placés l'un par rapport à l'autre, je veux dire, dans ce couloir qui mène à l'entrée du souterrain ? Euh... Qui est devant et qui est derrière ? Ah, ouais. Vous êtes devant et je suis derrière. Et voilà. Donc, si nous changeons de position, qui va se retrouver devant ? Vous ou moi ? Alors voyons. Vous êtes devant, je suis derrière. Si on change de position, vous ne serez plus devant. Donc, euh... Ce sera moi. Oui, ce sera moi. Voilà, exactement, Guimard. Vous voyez quand vous voulez. Il suffit de s'adresser à votre intelligence. À qui ? Non, non. Rien à laisser tomber. Mais, euh... Passez devant. D'accord. Ok. Attendez, laissez-moi... Oui, mais... Donc... Attention, il y a le... Poussez-moi un petit peu. Mais dépêchez-vous un peu. Voilà. Et je fais quoi, là ? Eh bien, descendez. Dans le souterrain ? Évidemment, évidemment. Il y a des barreaux métalliques sur la paroi. Regardez. Ah oui ? Ok, je vois. J'y vais. Sacre bleu. Le souterrain s'est effondré en se vissant, ce pauvre garçon. Malheureux. Cela dit, je l'ai échappé belle, moi, on dirait. Ça aurait fallu d'un cheveu fouet de corbeau sur le cerveau. Et voilà. Ça y est, c'est reparti. Coupure de faisceau, maintenant. Ah, manquez plus de ça. Non, de moi, non, de moi, si ça continue comme ça, omniscient ou pas, je vais finir pas plus rien d'y comprendre à cette histoire à la cou... Prochainement, dans Comment devenir maître du monde. Quel était l'objectif des prophètes des temps anciens ? Devenir les maîtres du monde. Quoi ? Devenir les maîtres du monde. Qu'est-ce que vous faites chez moi ? Je vous attendais. Et pourquoi ? Si c'est pas discret. Allô ? Allô, patron ? Lui-même. C'est Cormenbouc. Ah oui ? Oui. D'accord. Où êtes-vous ? Bah, au cimetière. Parfait. On peut rien faire pour l'instant. Nous n'avons pas d'accord d'extradition avec l'autarse. Oui, c'est plutôt fermé comme pays. Fermé ou pas, du flanc, vous en aurez bientôt le cœur net. Ah bon ? Vous prenez, tous les deux, le prochain train pour l'autarse. Non. Si. C'était Comment devenir maître du monde en dit le son. Ou pas. Une série webophonique de Walter Prouf, très librement adaptée de Cris de joie dans la masure. Écrit et réalisé par Walter Prouf sur une musique de Fayet-Hombouc. Avec Le colonel Joséphine Baker Dieu Blast Les visiteurs Lionel Etzeu Tchaf Vieux-Crabe Walter Prouf Guy-Marc-Ornambouc François Tlégipé À suivre. À suivre. Tchaf 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 Tchaf